Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire. La bande-annonce des mondes de Ralph 2 est sortie cette semaine et j'avais envie de vous parler un petit peu de la vision d'internet dans les films, de la bonne façon de le traiter et de la mauvaise façon de le traiter. Après avoir donc évoqué les jeux vidéo dans le premier volet, donc les mondes de Ralph, je le rappelle Ralph était le méchant d'un jeu vidéo qui a donc voulu s'en échapper et devenir un gentil. Avec donc ce deuxième volet, Ralph et Vanellope intègrent maintenant internet et ça va être donc l'occasion pour le film d'évoquer les jeux sur mobile mais également les pop-up qui nous font tout le temps chier ou certains sites comme eBay. Et je pense bien que Disney va réussir là où Sony Animation s'est complètement planté. Parce qu'on comprend rien qu'en voyant cette bande-annonce que Disney va traiter internet d'une des meilleures façons possibles. En faisant un film qui va bien sûr parler aux enfants mais qui va également parler aux adultes. Parce qu'il y a plein de références, notamment déjà vues dans la bande-annonce, qui ne vont pas parler aux enfants ou en tout cas aux plus petits d'entre eux. Parce qu'un personnage totalement labda qui nous fait un top 6 des enfants stars qui ont mal tourné et que le 6ème forcément sera hyper surprenant, bah forcément c'est une référence qui nous touche à nous et qui touche pas forcément aux enfants. Surtout si ça parle d'enfants stars et qui ont mal tourné. Là où je considère que le film de Sony Pictures Animation, donc le monde secret des emojis, s'est totalement planté. Parce que déjà l'idée même de ce film fait très opportuniste. Parce que les emojis, même si ça a été écrit par une personne, c'est totalement libre de droits. Tout le monde peut les utiliser, que ce soit à titre non commercial comme à titre commercial. Et du coup, bingo, Sony a fait son film sur les emojis. Et en soi l'idée aurait pu être bonne, mais la mise en place était totalement catastrophique et ce dès la bande-annonce. Parce que ce film parle des téléphones et de tout ce qui s'y trouve d'une façon tellement enfantine que ça en devient ridicule. Je pense notamment à l'emoji main qui recrage quelque chose qu'il a avalé et qui va le réavaler juste après. Ça se voit totalement que public visé, que l'humour est fait pour des gamins de 4, 6, 8 ans. Alors qu'honnêtement, je me vois pas donner un téléphone à un enfant de 4, 6, 8 ans. Mais après, c'est peut-être que je deviens un vieux con. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. En attendant, portez-vous bien. Ciao.